et c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur le donjon d'un albux c'est un jeu qui est avancé ce qu'il y a c'est le choix je vais vous montrer les quatre tutoriels du jeu avec le choix entre trois personnages je vais vous montrer le choix entre une paladine un menestrel et une prêtresse on a le choix entre une paladine c'est une personnage dps le personnage de la prêtresse c'est plus une îleuse ou le menestrel personnage de la boeuf je vais vous montrer les termes techniques du coup je vais vous montrer la carte principale il faudra un nom à notre compagnie ma compagnie parce que bon c'est quand même moi qui ai tout organisé ta gueule je vais vous montrer le carré VIP oh la 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 ah voilà bonjour maître nous sommes des aventuriers je vous attendais ah bon oui je suis mitrantir archimage consultant je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoires subastral pardonnez-moi mais c'est quoi un archimage consultant et bien je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle et ça paye bien mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour ah oui tout de même c'est à dire que nous avions besoin d'elle et on va pas lui lâcher 5000 pièces ça va pas la tête c'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens c'est efficace votre truc en tant que ranger vous devez être adeptes du management participatif basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire n'est-ce pas ? ah oui bien sûr il y a une question dans votre phrase je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en oeuvre des compétences de combat afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle c'est un sorcier il essaye de nous hypnotiser bon je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire alors je vous propose de me rendre un petit service disons discret la discrétion un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de cartons illustrés dans un endroit que la morale réprouve attendez si je comprends bien euh vous avez joué aux cartes dans un tripot ? humm c'est simplificateur j'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et 6 à la cave du présent donjon si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane je serais votre obligé et à combien se monte cette créance ? c'est un détail sans importance nous ferons de notre mieux monseigneur le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est maracas je dois souligner que pour avoir notre aide vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse le minster qui s'est absenté un instant à la cuisine quoi ? un autre sorcier ? estimez-vous chanceux, d'ordinaire nous sommes trois mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance j'aime pas trop comment ils abusent, enfin en même temps on économise 5000 pièces d'or un mot jeunes gens il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot avec mon nom dessus je compte sur votre discrétion à ce sujet nous serons muets comme une tombe du coup euh j'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond on a le ah mais moi je pense que ça est là ah en retour on a le sou à la le fameux Maj là ah bonjour et vous aimez bien le collègue de mi de rentier non les faits je suis le monster archimage de la mimolette et grand franc magicien de fang que voulez-vous votre collègue nous a envoyé vers vous pour vous proposer notre aide intéressant c'est quoi un fromagicien je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne je rédige un traité qui sera l'oeuvre de ma vie wikim amber l'encyclopédie universelle du fromage excusez mais il ya quoi comme un rapport entre fromage et sorcellerie par exemple prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de xor les verts qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants mais c'est immonde ah oui tout de même on se rend pas compte bon vous disiez vouloir travailler pour moi c'est pas comme si on avait le choix l'idée c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages et puisse nous aider dans notre tête je vois j'ai justement besoin d'aide le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qui refuse de me céder pour un prix décent il s'agit d'une meule de fromage de glargues j'ai essayé de lui faire une proposition net mais le ton est monté avec ce garbetier de malheur et et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux les détails pratiques ne m'intéressent pas mais si d'aventure vous trouvez ce fromage je saurais me montrer plus coulant plus coulant c'est de l'humour fromagé nous saurons aller droit au coeur de la meule n'y est crainte où je vous attendrai au caribia ipi mais avec impatience et pas au noir du coup on va faire la première quête on va escouer des loyers un seul combat pour la vidéo on va se battre contre des cuisiniers bonjour nous cherchons le chef cuisinier il est dans la réserve mais je serai vous je n'irai pas pourquoi il a des tentacules qui sortent de son calabar disons qu'il a un peu le chef point un sarcier pénible n'arrête pas de chercher à l'entourloupé ça a l'air bon ce que vous cuisinez c'est quoi du boudin aux pommes que voilà une belle mise en abîme allez allez bouge quoi qu'a fait de vous ici l'accent du sud venons en paix la paix c'est pour les mouviettes vous voulez quoi c'est bientôt le coup de feu sans rire vous avez une arme à poudre mais beaucoup là nous recherchons une meule de fromage de glargues ah ça oui j'en ai et du bon pur brebis fente sauvage et il y en a pas beaucoup croyez moi c'est du claquot de luxe c'est toujours le coup de massue les prix dans les gargotes il veut nous refiler du fromage de bic avarié reste poli et donc combien pour cette merveille gustative une bourse d'or je sais c'est un peu cher mais c'est un fromage magique et puis pour la prime je rajoute un kilo de miel et une miche de pain donne ton clacos je te saigne comme un pourceau ça recommence comme avec l'autre sorcier fou à moi et c'est parti pour un cambra bon on va choisir les emplacements on et j'en ai la wasn't m souley tous les repris ça va protéger la magicienne je vais vous attuer une sorte d'équipe on va m'entendre les guerriers carline droite on va m'entendre 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 J'ai tout à l'heure pour le combattre de cette guerre, les préparations sont malées. vous avez un pavé il me rend des bambous on commence allez il s'est terminé les bofs voilà le bof c'est à l'attaque voilà même si c'est très dangereux tant pis c'est pas un sprint on va utiliser allez-vous le double coup aïe ça commence très mal là là on va pouvoir l'appeler on ne l'a pas on va pouvoir l'appeler on va pouvoir l'appeler on va pouvoir l'appeler je vais pouvoir l'appeler on va pouvoir l'appeler on va apenas l'appeler on va pouvoir l'appeler je pense qu'on va mettre ce toque On règlera ça en cassation, voilà, on avance, On va tirer sur lui, on va tirer sur lui. Ah, super ! Oui, oui, tout va bien, on va tirer sur lui. Ah, il va tirer sur lui. On va tirer sur lui, on va tirer sur lui, on va tirer sur lui. On va tirer sur lui. On va tirer sur lui, on va tirer sur lui. On va tirer sur lui. On va tirer sur lui, on va tirer sur lui. On va tirer sur lui, on va tirer sur lui. On va tirer sur lui, on va tirer sur lui. OK, OK ! On va tirer sur lui. On va tirer sur lui. Oui ! oui ok je vais bien aller le voir oui tu fais quoi aïe 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 je vais y souffler voile ok ok oh non c'était le pire au moment c'était un l'autre ah on peut se mettre ici même ok il n'y a rien à faire on peut y être une obligation allez, on est ici, comme ça et on frappe, un bon coup allez voilà bon tu peux tuer voilà là 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 ok tuer les octames si il n'esquive pas et il a esquivé ok ok tant pis j'aime pas trop les rats c'est pas mignon et ça sent comme le nain ok on va utiliser une compétence sur le zaharu j'espère qu'il sera étourdi ah tant mieux déjà il y aura zaharu il ne va pas poser problème non non, tu vas te voir c'est pas mignon mais ça non, non, non il y aura d'aharu ok j'ai renoncé du sprint ok c'est elle là ah tant pis on va on va attend à ce moment est-ce qu'il y a moins de 3 rats pas du tout ok on va il est immunisé ah quant à la taille non où oups ok oui c'est bon ouais oh hana allez ah punaise j'aime pas les trolls non 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 l'écran le tourbillon là là parce qu'il n'a pas envie de le faire au lieu mais je pense que ça va faire du bien c'est pas comme c'est qu'il faut faire on trouve mieux ça nous permet d'utiliser l'attaque de deux tu n'as pas vu le voleur il va mourir oh 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 ok la gueule il me fait le plus pas une moche de feu sale bestiole sale bestiole oh 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 Oh! Injustice! ... ... ... ... ... ... ... ... On attaque le rat. Sans m'étonner, ça a été aussi efficace. Du coup, on va voir le plus loin possible, on a le voleur si c'est possible, allez, du coup, ça, je crois le plus vulnérable. Bon, on va utiliser l'épée du barbara à l'astroge. Parfait. Tiens, tiens, je vais demander l'eau en face. Ah, ça fait mal. Attacons ce type. Ah tiens, je vais utiliser. On va utiliser la compétence pour avoir un point supplémentaire. Je vais... Ah non. Oui. On va essayer. Il m'attaque. Ah, ça fait mal. On va utiliser la potion à l'air du voleur. Ah, je vais utiliser. Ah, cette potion avait un aspect suspect. Euh, du coup, on va utiliser la. parce que on va faire ça on va faire ça ça se crève on crève on crève on va aller et nous allons le barbara j'ai besoin d'amogu par la chambon j'ai besoin d'amogu par la chambon je sais pas ok, je ne sais pas oui oui parfait ça va faire ok, tu vois euh, du coup comment on utilise ça, ça va faire non merci on va utiliser les suces voilà, là je sais pas si l'on parle oh, il a scrivé un trône, il faut viser les yeux ok, on va faire un ok ok est-ce que ok, je pense que ça va marcher bah toi elle est comme une petite grenade voilà, ça a marché la paladine, elle est morte non, il doit attaquer alors ok crève, crève merci merci il est mort ah non, il n'y a pas mort voilà adieu la paladine attend seconde, on l'écran attend je vous bougez bien on pourrait dire c'est de moi l'écran on va faire ça voilà oui oui mais est-ce que Qu'est-ce que c'est ? Ok On va viser le gros en aura là Grève Voilà Toi Allez allez On ressuscite la paladine Tu vas faire face Un magicien du feu L'album Donc tu as l'attacé je vais rester ici du coup on va ici et on utilise son pouvoir c'est le jeu bizarre dommage le voleur il risque de mourir effectivement effectivement ah c'est parfait ah c'est parfait ce qu'on doit faire attend on doit faire ah il a existé ok du coup hop non non le ranger contre le mage du feu je peux revenir ici ok et ici ok alors le tempo va de guérison oh la la une seule case même le volant en redelf ah tant pis on attaque heureusement il esquive mort à moi quoi 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 ok c'est ça c'était pas prévu ça c'était pas du tout prévu ça c'était pas du tout prévu du coup un petit coup de coin en plus il esquive ok on passe le tout on passe le tout j'aimerais bien le tuer voilà ah voilà voilà du coup il va bien utiliser aller à add le point pour utiliser add le truc comme ça voilà quoi ok donc je peux pas bouger les gels ok et c'est parti parfait attaque oh et bien sûr c'est raté ok évidemment c'est raté on va guérir qui tiens allez adieu compagnon à moi on va On peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Si tu pouvais creuler, s'il te plaît. On peut l'utiliser. 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 On peut l'utiliser.